Salut les gars, on va travailler un truc sympa aujourd'hui avec Chibot. En fait, c'est de prendre une presse de pierre, on peut dire en dévers ou en appui, ça dépend. Pour moi, c'est plus un appui. Donc la moto, elle est bien penchée au bon moment. On rentre droit, et plus on monte, plus on penche, et là où il faut qu'elle passe, alors pas tout à fait de plus négatif, mais très près pour bénéficier de la bonne trace et du bon appui. Et au dernier moment, on plonge beaucoup pour redescendre. Donc ça, ça se fait avec le moule gauche. Et quand on rentre, si vous arrivez trop vite, on va sortir très court. Si on rentre doucement, on peut bénéficier bien du talus, enfin pas du talus, mais de la dalle. Et c'est vrai que des fois, on la coupe, alors qu'on pourrait très bien, bien, bien enlever dedans. Donc je vais vous montrer, Chibot, il va en faire aussi la démonstration, puisqu'on a travaillé un petit moment, donc ça devra aller. Donc je vais vous faire une option cool, et une option, on va dire novice, et une version un peu haut niveau, ça peut aider les pilotes. Voilà. Donc voilà, en fait, il y a un truc qui est important là, je vais me rapprocher de la caméra. C'est qu'en fait, au moment où vous rentrez, vous avez toujours le moulet gauche, pour l'appui et bras tendus. Par contre, votre bassin, il fait un geste. Il fait un geste de centre, avant, arrière. Et c'est ça qu'il ne faut pas négliger, parce qu'en fait, vous allez être en coordination avec le relief. Et le relief, il n'est pas important, mais si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. Donc regardez. centre, avant, arrière. Ce n'est pas de vitesse. Il faut faire tranquillement pour comprendre. Avant, arrière. Vous voyez le moulet. Alors, là, on va travailler, on va dire, la plateforme, mais en mode un peu haut niveau. En fait, on va rentrer dedans. Et on va s'assister à l'impact, un peu de la roue arrière en bas, compressant, pour amener l'avant sur la plateforme de dessus. Mais l'avant, il faut qu'il roule. Il ne faut pas commencer à le faire taper, mais taper. Vous allez voir que mon avant, il va rester longtemps sur la crête en haut. Et là, on va absorber la crête. Et on va redescendre gentiment. Du coup, j'ai besoin de mon ralenti moteur pour ça. Donc regardez bien, ça semble facile, mais faites attention, c'est un peu dangereux. Donc là, on s'essaie de l'impact de l'arrière pour fabrer. Vas-y, hop. On peut constater en fait que, je rentre dans la dalle. Mon arrière, il va se compresser un petit peu dans les racines du bas. Ça me donne un effort sur les jambes. Je vous cabre avec mes jambes et un petit coup de gaz à l'embrayage. Et là, ça vient se poser dessus. Quand je me pose, j'ai mon coude extérieur. Ça doit être en position légèrement arrière, je reviens en avant. Et j'ai mon coude pour que ma moto, elle puisse rouler sur le bandeau en haut. Parce que si j'ai le bras tendu, ma moto, limite, elle va partir au sabot et je vais tomber. Après, le coude extérieur, ça vient se plaquer. Et quand je redescends, je me mets en arrière pour amortir l'impact avec mes jambes. Je ne reste pas en avant quand mon avant va dans l'herbe. Regardez bien, je vais essayer de le refaire parce que ce n'est pas facile. En tout cas, c'est du simple. Bon travail, on va essayer de travailler ça. J'espère que chez vous, vous avez un peu ce genre de cailloux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est du bon travail. Et ne travaillez pas la vitesse là-dedans, c'est le coup à s'embrouler et à tomber top un premier ambal. Et pour ceux qui vont venir au terrain prochainement, on pourra le travailler. Maintenant, ça va venir à Thibault, on va voir un petit peu ce qu'on donne. Bon, tu le sens comment l'exercice ? J'ai une bonne explication, donc ça devrait bien se passer. Voilà, ce n'est pas évident, mais je pense que là, si tu as bien ton moulé, bras tendu, coude extérieur en hauteur et après tu tendes ton bras quand tu redescends, bien position arrière, ça devrait bien se passer. Et monte bien en dessous le négatif. Et bon, il y a un beau pilote, ça devrait aller. Allez, à nous. Voilà, tourne large, parfait. La vente bien haut, bien le mollet, bien le bras tendu. Et les coudes extérieurs au milieu de la dalle. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de tendre les bras. Voilà, stop, on va parler d'un petit truc. Est-ce qu'il est possible de tendre les bras en sortie de geste ? Et de compresser fort sur le mollet gauche ? En fait, quand tu sors, tu tendes tes bras à la sortie. Mais vraiment à la fin de la dalle, tu vas voir, ça va te donner du confort. À la fin, au milieu, tes bras fléchis extérieurs, bras tendus. Et à la fin, tu vas chercher tes fesses avec le garde-boi arrière et tu tendes ton bras droit. Juste pour bien pousser ta moto. OK ? Oui. Allez, on va tendre bien les bras à la sortie. Allez, on tend. Plus que ça. Allez, on fléchit les jambes. Voilà. Donc la sortie est importante aussi. Fléchis, en avant, en arrière. Fléchis bien les jambes. Allez, fléchis. Voilà. Ne négligez pas cette position. C'est super important. En avant, en arrière. Voilà. Deuxième exercice. Excellent, bravo. Et confiance. Faut bien le coude extérieur. Alors, ça se transforme un peu en pivot. Attention. Fléchis bien le coude extérieur. Oui. Magnifique. C'est bon. Parfait. Sensation. De mieux en mieux, ça vient gentiment. C'est intéressant. Oui, oui. Parce que là, tu l'as. Alors, tu as vu, là, on est un peu dans la vitesse. Il faudrait arriver un peu plus gentiment. Mais c'est vrai que, comme tu ne te sers pas bien de l'embrayage encore. Oui, c'est vrai. Tu as tendance à le faire à ton coup de gaz. Et du coup, ça se transforme un peu en vitesse. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un passage ou deux où ton avant, il roule. Donc, s'il roule, c'est que tu as ton coup d'extérieur. Et tu arrives à faire plaquer ta moto. Donc, ça, c'est intéressant. Allez, à chaud, fais-moi la petite dalle. Tu te mets en deux. Oui, tu rentres dedans. Tu laisses rouler tes roues. C'est comment derrière ? Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Allez. Pour le fun, pour le fun. Yeah, papa. Allez, on refait là un coup proprement. Yes. Bon, du coup, moi, j'aime bien ce tuto. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est parti d'un éducatif. Et on finit sur le geste qu'on a dit haut niveau. Donc, ça veut dire que si vous travaillez bas, vous avez des chances de grignoter et de travailler haut. Mais souvent, quand vous êtes seul, on en parlait tout à l'heure avec Thibaut, c'est qu'on brûle les étapes, en fait. On fait soit facile, mais souvent trop, trop dur. Alors, quand c'est trop facile, ça va un moment. Et après, on se met dans le rouge direct. Et je pense que c'est le problème de tout le monde. Et moi, je sais que maintenant, quand je m'entraîne, j'essaye de faire du facile aussi. Parce que j'ai 42 ans, j'ai envie de me faire plaisir. Et je veux juste garder mon niveau. ou le faire un peu évoluer. Mais je sais que ça ne sera pas possible. Il faut rester les pieds sur terre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va éviter les blessures. Et on monte crescendo. Pas trop dur, pas trop facile. Et on voit que si on fait bien les éducatifs, ça va nous permettre de faire des choses un peu plus dures. Et dans le mot éducatif, il y a le mot... Ça te parle, toi, éducatif ? Éduquer. Éduquer, donc jeunesse, petit, faire attention. On peut très bien faire un super beau geste au plat. De 10 fois d'affilée. OK, c'est validé. On se met en condition. Et on se met dans un endroit un peu plus dur. Et là, on jette le geste. On va voir si ça passe. Mais ne commencez pas à monter à 2 mètres de haut, faire un pivot et aller se tuer en bas. Franchement, le but du jeu, c'est de rentrer tranquille à la maison. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est intéressant quand on peut travailler gentiment. Travailler les bases, les gammes. Et puis après, appliquer un niveau plus élevé. Quelle sensation tu as eue en haut du jeu ? Au début, ça peut paraître un petit peu impressionnant, mais si on applique la méthode et qu'on décompose bien le geste, finalement, ça... Et c'est quoi qui tient la moto en haut de la crête au deuxième exercice ? Le coude bien affiché. C'est le coude extérieur. Et le bras tendu aussi. OK. Et après, pour amortir, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la position bras tendu, c'est que quand tu retombes après ton coup de tourner en haut, on va dire, ton coup de haut niveau, bam, on est en haut, on jette un peu la moto en descente. Là, il faut verrouiller les bras tendus pour pas que la moto, elle s'écrase. Et toi aussi, avec. Fléchir les jambes. Souvent, dans une descente, tu tendes tes bras, tu impactes la fourche à l'impact, et tu fléchis tes jambes. Franchement, c'est rare un freinage où tu vois un pilote trial partir en avant et repousser en arrière avec les bras. Parce que ça se fait sans vitesse, comme on disait. Bonne vitesse de croisière et ça va tout seul. Bon, ça va, ça t'a plu ? C'était génial. Bon, écoute, merci de ta patience. Et bravo pour ta progression. Merci. Et les gars, n'oubliez pas qu'un 125, ça suffit largement. On l'a réglé hier. On a fait quelques modifs. Carburation, embrayage, levier. Et il y a une très bonne moto. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.